Bonjour à tous, c'est Chodebross, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de GoldenEyes 007. Et aujourd'hui du coup on se retrouve à Saint-Pétersbourg, à Statue Park du coup. Et aujourd'hui, dans nos missions, on va devoir contacter Valentin, confronter et démasquer Janus, localiser l'hélicoptère, sauver Natalia et trouver la boîte noire. Alors, suite à l'incident de Zermania, le MI6 a perdu la trace d'hélicoptère pirate. Le mouchard a sans doute été découvert et détruit Natalia Simonova. Qui retournait à Saint-Pétersbourg, contre l'avis du MI6 a disparu. Il est fort probable qu'elle ait été enlevée par le syndicat de Janus pour couvrir leurs traces. La situation est grave, Jérôme 7. Janus sait que nous sommes sur sa trace. Et il essaye de prendre le dessus. J'ai arrangé un contact avec un ex-agent du KGB, Valentin Zukuzoki, à Statue Park. Il affirme pouvoir obtenir un rendez-vous avec Janus. Apparemment, Janus lui-même voudrait vous voir en personne. Je ne suis pas d'accord avec de tels propos, mais vu les circonstances, nous avons guère le choix. Rien que pour cette fois, 007. Deux mois en détrace. Faites attention avec l'hélicoptère, James. Du coup, nous sommes partis pour Statue Park. Ouais, c'était très bizarre. Euh... Du coup... Nous allons tuer ces vilains pas beaux qui nous empêchent de passer. Et on va aller, du coup, contacter Valentin. Les missions sont à peu près dans l'ordre de cette fois-ci. Non, monsieur, tu me tires pas dessus. C'est très méchant de faire ça. Moi, j'ai le droit, mais vous, vous avez pas le droit. D'accord ? Vous êtes vraiment moche, Janus Prey. Non, 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 non. Youp là ! Bonjour, toi. Bon, tu me parles, oui ou non ? Pour ça, monsieur Bond, les temps ont bien changé. Parce qu'un agent du KGB rencontre un agent du M6 au milieu de Saint-Pétersbourg ? Ah, je n'aurais jamais pensé à vous aider un jour, mais bien les choses ont changé en Russie. Janus vous rencontrerait vers la statue de Léni-Léfi-Rousse et un descendant des Cossacks. Je dois partir, les gardes sont nombreux, je ne voudrais pas qu'ils me prennent pour un espion. Bon, c'est parti, maintenant que nous avons... Vu monsieur Valentin, il faut aller, du coup, de ce côté-là. D'ailleurs, ici, hop, il y a un petit gilet pare-balles. Pas piqué des canetons. Hop, du coup, on continue dans cet endroit. Tu me tires pas dessus ! Je suis presque arrivé en plus. Et voilà, nous sommes arrivés au point de rendez-vous. Et voici, Janus ! Bonsoir, ZoroZo7 ! Rejouez votre âme, c'est intéressant de croire que je n'ai pas anticipé tous vos gestes. Voilà qui est raisonnable. Alec, c'est toi, Janus ? Eh oui, le héros du M6 est de retour d'entre les morts. Pourquoi Alec ? Je te faisais confiance. La confiance peut être mal placée, James. Mes parents ont fait confiance au gouvernement britannique. Et ils ont été trahis avec tous les autres Cossacks et Jorheim. Ma revanche, qu'as-tu fait de Natalia ? La fille, je l'ai laissée avec l'hélicoptère pirate vers l'entrée du parc. C'est terminé, j'ai la clé de mes affaires du Golden Knight. Plus personne ne peut m'arrêter. En fait, l'hélicoptère va exploser dans 3 minutes. Je doute qu'elle survive. C'est parti ! Du coup, là, nous devons nous rendre... Oh, il a jeté une grenade, carrément. Il y a un mec qui est mort. Nous devons, du coup, retourner à l'entrée du parc. Et nous avons appris que, du coup, le mec de la deuxième mission, 006, était, du coup, Janus, le pire ennemi du MI6, du coup. Et du coup, maintenant, on va devoir le tuer. C'est marrant, ça. Notre ami qu'on va devoir tuer. Yes. Du coup, nous rentrons à l'entrée du parc. Donc, on va sauver Natalia, après avoir localisé l'hélicoptère qui est juste là, du coup. Voilà, Natalia est en train de dormir. Natalia ! James ! Par ici, vite, par ici, l'hélicoptère va exploser. Viens là, poufiasse. Voilà, l'hélicoptère est détruit. Je dois retrouver la boîte noire de l'hélicoptère. Attends-moi vers la grille de l'entrée. Arrêtez de me tirer dessus, c'est méchant. Voilà, j'ai récupéré la boîte noire, donc maintenant, il devrait me laisser tranquille. Parce que ces autres méchants sont venus. Voilà. Bonjour. Ah, monsieur Blonde, je vois que je peux compter sur vous pour animer la nuit docteur de Saint-Péterreau. Explosion d'hélicoptère, tir sur des gardes, voilà une bien jolie soirée. Il est temps de que tout cela s'arrête avant que d'autres personnes ne soient blessées. J'aimerais vous poser à vous et à Miss Sivona quelques questions à propos de l'incident de Servania. « Peut-être devez-vous nous montrer le chemin du QG militaire ? » Il y a un camion qui tend à attendre. Ça marche. Je mets l'entrée alors. Bon, on va faire la mission suivante. Alors, qui est les archives militaires de Saint-Pétersbourg ? Alors, s'échapper de la salle d'interrogation, trouver Natalia, retrouver la boîte noire de l'hélicoptère, s'échapper avec Natalia. Ok. Prisonnier des Russes, bande, doit s'échapper de la prison militaire, capturé encore. J'espère que vous avez de bons arguments pour vous et votre défense, car aucun argument ne voudrait déployer, plaidoyer à votre faveur. Votre seule chance est de partir directement à, de parler directement à Miss Kine. Le ministre de la Défense, c'est un homme raisonnable pour un membre du pays bureau. Vous n'avez pas le droit à lire en bande. Pour cette fois, vous devrez vous débrouiller tout seul, 017. Je ne vais pas vous tenir la main tout le temps. À propos, ramenez-moi l'enregistrement du vol d'hélicoptère. Voulez-vous ? Merci. Encore prisonnier, James. Maintenant, vous savez ce que c'est d'être coincé derrière un bureau. Au fait, je sors au théâtre avec un gentleman ce soir. Comme les temps changent. Du coup, mon nipini, c'est bien une fille. Et nous voici, du coup, aux archives. Et du coup, là, il faut les tuer avant qu'un garde arrive, du coup. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Ok, on se bat. Je dis qu'on se tire. ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, du coup, maintenant, on doit partir vers le bas. On va aller chercher la boîte noire avant d'aller sauver Natalia. Euh, c'est pas par là. C'est par là. Et il est là. Il semble que vous avez raison, monsieur Bond. Le général Ouromoff est un traître. Même mes amis en qui on a confiance sont capables de nous trahir. Malheureusement, oui. Elle est au besoin de la boîte noire de l'hélicoptère. Oui, elle prouve que Janus s'est impliquée dans l'accident de Zervenia. Elle est dans le coffre. Merci. Au revoir. Je dois refermer le polytebureau de la supercherie de Ouromoff. Eh ben, casse-toi. Ouais, je dois aller sauver Natalia. Voyons. Voyons. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, qu'est-ce qu'il y a, toi ? Allez, suis-moi. Elle est où, l'autre ? Là-bas, la voilà. Allez, viens. Allez, Zou, viens. Bon, voilà. C'est fait. On pourrait peut-être même en faire une troisième, mais bon. Celle-ci, elle est plutôt rapide. Ouais, on va essayer de la faire. Bon, du coup, nous retrouverons à Saint-Pétersbourg, dans les rues, du coup. On va, du coup, devoir contacter Valentin pour suivre Ouromoff et Natalia et minimiser les pertes civiles. Après s'être échappé dans l'interrogation du KGB au chercheur militaire, Natalia a été de nouveau capturée par le journal Ouromoff. Elle a été emmenée en voiture vers la base de Janus et Saint-Pétersbourg. Rattrapez les 007. C'est la seule piste qu'il nous reste pour nous mener tout droit à Travillin. Rappelez-vous que toute perte civile dans les rues de Saint-Pétersbourg peuvent entraîner un incident diplomatique. Nous pensons que Valentin Succovozik est quelque part dans le coin. Il pourrait bien vous donner un coup de main. Pas de gadget cette fois à 07. Cependant, vous devez jeter un oeil à l'arlement que les russes ont dû laisser traîner dans le coin. Mettez le contact et roulez jeunesse. Je pense qu'elle est en veille, en veille, en veille, en veille, j'aime ça. Pourquoi ne pas chercher une femme plus fiable et plus proche de vous ? Elle parle d'elle, mais bon. Saint-Pétersbourg, et c'est parti ! Alors qu'on s'est échappé avec Natalia, elle s'est fait capturer. Voilà une bonne arme ! Alors, pour contacter Valentin, il faut aller dans cette rue-là. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et normalement, il est là. Voilà. Allez, vas-y, parle-moi. Ah, mais c'est bon, je vois que vous avez échappé aux griffes des renseignements militaires. Oui, mais le général Lournauf a kidnappé ma Natalia. J'ai vu la voiture. Il a emmené la... Bon, je n'ai pas le temps de lire, désolé. Oh, pas tout quoi, Valentin. Les affaires sont les affaires. Je n'aime pas que mes concurrences soient hors course. Bon, on fonce maintenant qu'on a contacté Valentin. Voilà, un civil. Il ne faut pas le tuer, du coup. Contacta... Valentin a contacté ses associés. C'est horrible, là, actuellement, parce qu'on les écrase. Mais bon. On n'a pas le temps à perdre. Oh là là. C'est bon. Non. Ah, j'ai eu chaud. Voyons. Très bon, on a fini. Et voici, une troisième. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de missions, du coup, là, actuellement. Et que celle-ci, on va essayer de la faire en même temps qu'une autre. Je dis bien essayer parce que ça risque d'être compliqué. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Du coup, salut et bye bye.